Bonjour à tous. En effet, Ben m'avait demandé d'adresser ce point dans le volet de la mission des hôpitaux académiques en termes de sa mission, entre autres, des missions de soins de santé de notre pays. Et donc, afin d'aborder ce sujet, je crois qu'il faut d'abord se demander un tout petit peu si on entend tous la même définition dans les différents mots. Et donc, commençons par la variabilité, parce que pour moi, les définitions dans la littérature ne sont pas toujours aussi claires et en tout cas pas uniformes. Et donc, variabilité, la variabilité, je crois, d'un point de vue médical, pourrait décrire une pathologie qui peut se présenter sous différentes formes et qui peut être traitée de différentes façons. Et donc, que l'approche individuelle à ce patient, tout aussi bien en termes de diagnostic que thérapeutique, peut être assez variable et assez complexe. Les économistes, par contre, voient la variabilité tout à fait d'un autre côté. Pour les économes, la variabilité, c'est en fait la variabilité en coût pour une pathologie et la variabilité en coût au sein d'un hôpital ou entre les hôpitaux. Et je crois qu'on peut très bien l'illustrer, par une étude récente du Centre fédéral de l'expertise, que ces deux définitions de variabilité ne sont pas nécessairement synonymes. Et donc, prenons un exemple. Comme vous le savez, cette étude du Centre fédéral d'expertise a servi de base pour le projet de loi sur les zones horaires profétalisées pour les pathologies à base variabilité, qui a été approuvée hier en Conseil des ministres et sera proposée au Conseil général de l'unmi demain. Lundi, pardon. Et prenons un exemple. Les hernies inguinales, qui, je crois, d'un point de vue médical, sont en effet des pathologies pas trop complexes. Et donc, en termes de variabilité de coût en horaire, vous voyez que tout aussi bien entre et au sein d'un hôpital, il y a en effet très peu de variabilité. Et ceci, pour des patients, vous ne pouvez pas très bien le dire, avec une severity of illness 1, donc des patients qui ont très peu de comorbidités. Des patients qui ont une certaine comorbidité, qui se trouvent dans la classification ICD9, dans les severity of illness 2, vous voyez que la variabilité entre et au sein d'hôpitaux commence à augmenter. Raison pour laquelle, dans le projet de loi, on n'a pas retenu ces patients et on s'est limité à ceux-là. Donc, peu de variabilité pour une pathologie peu complexe avec peu de comorbidités. D'un point de vue purement économique, le même principe s'applique aussi, et donc, dans d'autres pathologies. Et donc, d'autres pathologies qui, à mon avis, médicalement parlant, sont un peu plus complexes, nécessitant plus d'encadrement ou de spécificités techniques. Et donc, dans le même projet de loi, on a, par exemple, inclus la chirurgie cardiaque pour des valvulopathies et les dilatations coronariennes via l'approche intravascular. Des pathologies qui, comme vous le voyez, sont plus présentes au sein des hôpitaux académiques. C'est le pourcentage de séjour en hospitalier, hôpitaux non, donc dans des hôpitaux académiques, non académiques, pourcentage de séjour lié à ces deux procédures. Et donc, point de vue économique, point de vue médical, je crois qu'il y a une différence dans la définition et le concept de variabilité. Variabilité qui, d'un point de vue économique, est appliquée à la réalité des pathologies, pathologies qui, dans ce cas spécifique, sont sujets à la programmation et donc dont l'introduction va toucher pour un plus large éventail de pathologies les hôpitaux concernés, et surtout les hôpitaux académiques, que d'autres hôpitaux. Ceci étant dit, en termes de définition de variabilité, qui, à mon avis, est donc non uniforme. Tournons-nous ensuite vers la complexité. Et on pourrait se dire, là, la complexité, c'est assez clair. Ben non, de nouveau, quand on regarde la littérature, il y a différentes définitions. Et les anglais, en général, considèrent complexité comme étant complexe-care-pêcheuse. Des patients qui, en fait, sont plutôt âgés, se présentent avec multiples comorbidités et surtout des déficiences cognitives. Une autre définition, comme celle, par exemple, reprise par nos collègues du Pays-Bas, c'est que la complexité, c'est surtout des interventions ou des traitements d'autres complexités. Et je crois que notre vision, notre définition de voir les choses, ici en Belgique, dans les hôpitaux, se rapproche plutôt de cette première définition. Des interventions d'autres complexités, comme par exemple, des interventions pour le cancer de le sauvage, du thorax, du pancréas. Des interventions d'autres complexités, en fait, qui devraient se répéter et se reflètent dans la nomenclature dynamique, qui ont donc une valeur K ou N plus haute. Et en effet, quand nous regardons la distribution des interventions dans les hôpitaux académiques envers les non-académiques, et ceci uniquement pour les patients qui sont hospitalisés au sein de l'hôpital, on voit en effet que la proportion d'interventions lourdes, donc d'autres complexités, elle n'en fait plus promencer dans les hôpitaux académiques que dans les non-académiques. Donc, quand on adresse la question, le rôle des hôpitaux académiques dans la prise en charge de pathologies à haute variabilité, haute complexité, je crois que nous pouvons dire qu'en effet, nos hôpitaux académiques en Belgique ont un rôle à jouer, un jouant rôle dans la prise en charge de pathologies qui doivent être traitées avec des interventions ou traitements de haute complexité. Donc, je crois que ça valait la peine de d'abord se mettre d'accord sur les définitions qu'on utilise. Maintenant qu'on sait un tout petit peu de quoi on parle, la question est, est-ce que nous faisons ça bien ? Et je crois qu'il faut que nous osions nous poser cette question-là. Et en fait, je n'ai pas trouvé de publication, de comparaison en Belgique, peu décente, entre les résultats de soins dans les hôpitaux académiques et les non-académiques. Donc, je me suis tourné vers la littérature. Et donc, ce sujet est assez débattu. Par exemple, il y a une médeanalyse récente qui ne montre aucune différence entre les deux en termes de résultats. Il y a une étude italienne récente qui a comparé les hôpitaux académiques italiens aux hôpitaux italiens non-académiques et de nouveau, on ne trouve aucune différence en termes de résultats de soins. Par contre, il y a d'autres études, par exemple, celles des États-Unis, qui montrent une différence. Et qui montrent que la mortalité pour tous les séjours confondus au sein d'un hôpital qui fait partie des « League of Teaching Hospitals », que cette mortalité dans les hôpitaux basse que dans ceux qui n'en font pas partie et ceux qui n'ont pas de statut académique. La même chose pour des conditions médicales fréquentes et pour des procédures chirurgicales qui étaient plus compliquées. Donc, la question alors se pose, quels sont les facteurs déterminants qui expliquent ce meilleur résultat ? Et dans ce contexte, je trouve que cette étude est particulièrement intéressante. C'est une étude de Jan et de Gawande, donc de Harvard School of Public Health, où en fait, ils ont évalué les éléments qui pourraient être à la base d'un meilleur résultat, par exemple, dans les hôpitaux académiques. Et le résultat de leur recherche est qu'en fait, ce qui joue le rôle primordial, c'est la complexité de l'hôpital, encore une troisième définition, complexité de l'hôpital qui se traduit dans l'éventail de services plutôt spécialisés qui sont présents au sein de cet hôpital, par exemple, soins intensifs, interventions, possibilités d'intervention invasives, cardiologiques, etc. Et donc, quand ils distinguent les hôpitaux en fonction de cette complexité, donc la largeur des ventailles de services spécialisés, on voit que la mortalité est, ce qu'on pourrait, à quoi on pourrait s'attendre, la moins élevée dans les hôpitaux qui ont la plus haute complexité. Cette complexité est même plus importante que le volume. Le volume qu'on utilise souvent comme indicateur de proxy pour décider d'attribution de certaines conventions, etc. Et comme vous le voyez, dans des hôpitaux qui sont de haute complexité, il y a peu de différence en mortalité dans ceux qui ont un volume bas de certaines interventions, que nous connaissons tous, que ceux qui ont un volume plus élevé de ces interventions. Par contre, dans ceux des hôpitaux qui sont moins complexes, là, la différence entre pas venu et haut venu devient beaucoup plus apparente. Dans cette analyse, le statut d'hôpital académique en C, stricto sensu, the teaching status of the hospital, avait aucune influence. Donc, c'était la complexité qui jouait par le statut académique de l'hôpital. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'inclure cette étude qui fait la preuve scientifique de la supériorité féminine. En démontrement, sur la base de l'année de Medicare, donc pour patients de plus de 65 ans, que s'ils sont traités par des médecins féminins, ils ont une mortalité moins élevée, plus basse, qu'ils sont traités par des médecins mal. À première vue, la différence n'est pas grande. Environ 4%. Mais 4%, c'est exactement la diminution en mortalité dans tous les hôpitaux sur la période 2003-2015. Donc, sur une période de 10 ans, grâce à l'évolution de la médecine, anesthésiologie, etc. Il y a une diminution de 5% pour toutes pathologies confondues. C'est exactement le même chiffre que si vous faites cette T, quand vous avez 65 ans, pardon, par un médecin féminin au lieu de masculin. J'ai cherché des études qui ont comparé des hôpitaux académiques qui avaient uniquement des médecins féminins comme salariés, ceux qui s'étaient actuellement, c'est une libération qui est pleinement au cours, avec des hôpitaux non académiques et avec des médecins mal. Mais je n'ai pas trouvé d'études. Ça devrait être éloigné. Mais donc, quand on résume la littérature, et quand on regarde les éléments qui sont vraiment créés pour expliquer la relation entre un meilleur résultat pour des interventions de haute complexité, ce sont ces éléments qui apparaissent. 1. Une accroche multidisciplinaire dans la prise en charge des patients. Éric l'a déjà souligné, l'avantage d'un statut salarié. 2. Le niveau de spécialisation des équipes chirurgicales. 3. L'implémentation rapide d'innovation dans la pratique journalière. 4. L'adhésion à des guidants scientifiques. Et je crois que nous pouvons dire qu'en Belgique, nos hôpitaux académiques répondent structurellement à ces conditions. Et donc, basé sur ces données, quel pourrait être le rôle des hôpitaux académiques dans la fonction de soins de santé au sein de leur pays ? Je crois que pour moi, il y en a deux. 1. Partant de la définition de complex care patients, comme les anglais le décrivent, donc des patients chroniques avec multiples comorbidités, qui, en vue de l'évolution démographique dans notre pays, est une évolution très importante, je crois que les hôpitaux académiques devraient prendre le devant dans l'élaboration de modèles de soins intégrés autour de ces patients. Et je crois que pour le moment, c'est un élément qui n'est pas toujours vraiment à l'agenda de tous les hôpitaux académiques. L'autre point est plus clair, où là, je crois qu'il faut que nous continuions à répondre aux exigences pour la prise en charge de haute qualité, de pathologies iraines ou de pathologies qui nécessitent des interventions de haute complexité. Là, comme vous l'avez vu, c'est la complexité de l'institution qui joue, donc l'éventail de services qu'un hôpital offre et que les hôpitaux académiques font certainement dans notre pays. Et deux, pour maintenir cette expertise, il est clair que l'hôpital doit pouvoir prendre en charge un volume suffisant de ces patients atteints de pathologies iraines. Et donc, l'importance de se mettre en réseau pour reprendre un élément que Stéphane Callens a déjà abordé et que Mark Knoppen va développer plus en profondeur. Je voudrais juste signaler un point. Je vous invite tous à lire le projet de loi que Stéphane vous a montré, l'article 10. Il y a clairement une différence entre les obligations pour les hôpitaux néerlandophones et francophones. Et moi, à titre personnel, je suis content d'être du côté francophone, parce que dans le côté néerlandophone, les réseaux locaux régionaux, qui ont déjà un service plus spécialisé au sein de leur réseau, ne peuvent faire qu'une seule collaboration avec un autre réseau qui dispose de ce même soin plus spécialisé. Et donc, à mon avis, il y a vraiment en danger le futur des hôpitaux académiques. Du côté francophone, c'est écrit autrement. Je vous invite à lire les différents centres. Merci pour votre avis. Merci.